Bonjour, alors dans cette nouvelle leçon, on va apprendre à fabriquer une animation ou un dessin animé avec les photos qu'on a prises, avec votre Raspberry. Vous pouvez prendre n'importe quelle photo, moi je vais utiliser les photos que j'ai faites tout à l'heure avec une capture d'écran avec la vidéo de tout à l'heure. Alors j'ouvre le programme Q-StopMotion qui est dans Multimédia, sur tous les postes pédagogiques, il est aussi installable sur votre Raspberry ou sur n'importe quel système d'exploitation. On obtient ceci, on crée un nouveau projet par exemple, on appelle le projet scène 1, enfin bref vous pouvez changer tout ça, et vous avez votre fenêtre qui ressemble à ça. Ensuite, il faut insérer les images. Soit vous pouvez prendre les images en cliquant ici, puis en faisant des photos avec votre webcam. Soit vous allez dans projet, puis vous ajoutez des images qui sont déjà faites, c'est notre cas. Alors vous cliquez ici pour ajouter une nouvelle image. Pour les miennes, j'ai un dossier qui contient toutes les images que j'ai faites tout à l'heure. Je les sélectionne toutes, et puis je fais ouvrir. Et normalement, il devrait me les mettre dans l'ordre chronologique, dans la suite qui est là en bas. Alors j'ai une image numérotée de 1 à 32, j'ai 32 images. Je peux cliquer sur un play ici pour voir les images que ça donne. Vous voyez que ça va très vite. Évidemment, il met je crois une vingtaine d'images à la seconde. On peut paramétrer tout ça. On va sous propriété. Et là, on a exporté une vidéo avec vingt images par seconde. C'est un peu beaucoup. On va diminuer jusqu'à, mettons, huit. Appliquer. On refait play pour voir ce que ça donne. C'est rapide, mais un peu moins. Ça dure un petit peu plus longtemps, notre animation. Et puis on estime que c'est la bonne animation à la bonne vitesse. Et on y va. Alors, on peut aussi cliquer sur fichier exporter. On va exporter la vidéo là. Et puis on va sur où enregistrer notre vidéo sur le bureau. Je l'appelle. Non. Exemple. Ce sera un fichier MP4. Enregistrer. Je vais enregistrer aussi mon projet, évidemment. Qui sera aussi sur le bureau qui s'appellera le projet. Et l'exportation a réussi. Ok. J'ai donc maintenant sur mon bureau le fichier le projet. Et puis évidemment, le fichier exemple MP4. que je peux ouvrir avec VLC. Et j'ai ma petite animation qui se déroule. Là, c'est un peu en grand écran. Voici mon animation. Voici mon animation. Si je refais play. Je suis sorti de l'écran. Ça me redonne. Voilà. Ça me donne ça. Ça va très bien. C'est ce qui me plaît. C'est ce que je voulais. J'ai terminé. Vous constatez qu'il y a aussi un dossier image. Un dossier sound. Si vous ajoutez dans le dossier sound un fichier son MP3, par exemple. Ça va mettre du son avec les images. Sinon, vous le faites avec le programme de mixage. Après coup, éventuellement. Voilà. Vous savez tout maintenant. Merci de m'avoir écouté. Sous-titrage ST' 501